Bonjour chers amis lecteurs d'HD Fever, Aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau casque intra-auriculaire de la marque Final, qui est une marque nippone spécialisée dans la construction de casques, principalement de casques intra-auriculaires haut de gamme. Et aujourd'hui nous avons la chance de disposer du F2200, qui est non seulement un nouveau casque de la marque, mais aussi un casque innovant, qui marque des premières mondiales. Il s'agit non seulement du casque le plus petit au monde, mais aussi du casque le plus léger. Je vous propose que nous découvrions ce produit, en commençant par son déballage. Pour commencer, nous disposons d'une boîte assez classique, en carton, mais de construction assez qualitative, avec un sur-étui. Découvrons un petit peu ce que Final nous réserve avec ce nouveau casque F2200. Pour commencer, quelques accessoires. Alors, il s'agit de toute une suite d'adaptateurs auriculaires, qui permettront d'insérer le casque dans votre oreille, d'une manière confortable, ou d'une manière particulière, par rapport à l'écoute que vous voulez obtenir du casque. Nous reviendrons plus tard sur ces accessoires, dans une autre vidéo. Le casque, dans son petit logement de transport. C'est un accessoire assez pratique, en caoutchouc, qui propose une protection assez efficace du casque. Un petit compartiment qui permettra de stocker quelques adaptateurs auriculaires, voire quelques autres accessoires. Et je vous propose de découvrir maintenant le casque par lui-même. Comme vous le constatez, c'est un petit casque, qui utilise une petite jack en 3,5 mm. Et voici les fameux écouteurs, qui ne pèsent que 2 grammes. Si on ne tient pas compte, du câble qui est détachable, et des adaptateurs auriculaires qu'on aura posés dessus, pour pouvoir s'en servir. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas utiliser ce casque dans l'état. Il faut pouvoir l'équiper au préalable. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir dans la boîte ? Des cotons-tiges. Alors rassurez-vous, le constructeur ne considère pas que vous avez les oreilles sales. Mais ces cotons-tiges serviront à nettoyer le casque. Parce que, comme vous pouvez le constater, il s'agit vraiment d'un tout petit casque. avec une toute petite ouverture, assez fragile. Et donc, son nettoyage nécessitera de la minutie. Alors, il ne s'agit pas de cotons-tiges spécifiques. Ce sont juste des cotons-tiges qui ont été fournis pour que vous puissiez disposer d'un système de nettoyage. Lorsque vous les aurez tous utilisés, vous pourrez vous servir d'un coton-tige tout à fait ordinaire. La notice est assez succincte. parce que, sur un casque de ce type-là, il n'y a pas grand-chose à savoir. Et une carte de garantie, bien entendu.